Dis donc, tu sais qu'on t'a pas trop vu sur les vidéos que j'ai fait cet après-midi, hein ? Les gens vont être tristes après, ils vont se dire ouais, Neko et tout, tu vois ? Donc Neko va bien, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour votre dose de magie Disney quotidienne. Aujourd'hui on est parti sur un haul 100% Disney, j'ai fait un haul 100% Harry Potter y'a pas longtemps. Aujourd'hui je reviens aux sources, on parle de Disney et de tout ce que j'ai pu acheter dernièrement à Disneyland Paris et ailleurs. Alors, des haul Disney, ça fait quand même très longtemps que j'en ai pas fait. C'est vrai que c'était un truc que je faisais beaucoup, 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 beaucoup avant la rentrée. Donc je suis moi-même étonnée, j'ai envie de vous dire. Et au final j'ai pas tant de trucs que ça à vous montrer, preuve que pour une fois j'ai été raisonnable, hein ? Voilà, mais j'ai quand même fait quelques craquages dernièrement. Vous allez voir, peut-être que la raison pour laquelle je n'ai pas acheté de choses depuis longtemps, c'est parce que quand j'en achète, j'en achète des pas donnés. Forcément y'a eu Noël, y'a eu les calendriers de l'Avent, ce qui s'est passé après, bah tout s'est enchaîné assez rapidement. Y'a eu la saison Frozen, enfin c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait de haul Disney, donc on y remédie tout de suite. Alors, je vous l'ai montré en story, dès que je l'ai reçu, donc on commence par ça, c'est clairement genre le produit star de la vidéo. C'est ce petit sac à dos, hop, trop trop beau. Launchfly venu des Etats-Unis. Donc ça c'est mon pote Cyril qui me l'a ramené, mon chichou qui me l'a ramené de Walt Disney World parce qu'il y était là juste avant les vacances de cet hiver, tu vois. C'est un produit qui fait partie de la collection Ink & Paint que vous allez pouvoir retrouver en partie, pas intégralement, sur Shop Disney, dans les Disney Stores aussi, bah quand ils ont revert, mais surtout sur Shop Disney actuellement. On ne désespère pas d'ailleurs de voir ce sac arriver sur Shop Disney. Pendant il est vendu dans les parcs aux US, en Californie et à Walt Disney World, et donc le mien vient de Walt Disney World, et je le trouve beaucoup trop cute. Il est vraiment 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 trop beau, il est sorti là cet hiver, donc je suis vraiment trop contente d'avoir réussi à l'avoir. En plus il est plein de petits détails, regardez, trop trop cute, genre les fermetures, c'est des pinceaux comme ça, les petits pinceaux de Fantasia. Il a une poche, ça se voit pas forcément, mais il a une poche ici avec genre une autre fermeture là, tu vois, un autre petit pinceau juste là. Et à l'intérieur, la doublure est au motif Ink & Paint que vous pouvez voir un petit peu partout sur plein de produits, dont un spirit jersey qui a rapidement été sold out quand il a été mis en ligne sur le site de shopdisney.fr. Cette collection Ink & Paint, je vous la remets là en barre d'infos. Ça ne vous coûte pas plus cher, mais moi ça m'aide vraiment, donc encore une fois je vous invite vraiment à utiliser ces liens-là parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Merci à vous, que ce soit sur cette vidéo, sur les vidéos précédentes, sur les vidéos suivantes, voilà, qu'importe le lien, que ce soit Amazon, Disneyland Paris, Shop Disney, machin, tout ça, vraiment je vous invite à utiliser ces liens-là pour m'aider. Merci à vous, c'était la petite aparté. Donc cette collection-là pour l'instant, elle n'est pas dispo sur internet en France, elle doit l'être aux Etats-Unis, mais avec des frais de port monstrueux. Donc le seul moyen pour l'instant de la procurer, c'est de connaître quelqu'un qui va aux US, en ce moment avec la fermeture des US. C'est un peu compliqué, hein, mais quand tout sera revenu à la normale et que tout ira bien dans notre cher monde, vous pourrez, vous pourrez enfin arriver à mettre la main sur ce Mickey Fantasia beaucoup trop mignon. Ouais, ils le vendent 80 dollars aux Etats-Unis, c'est quand même un petit peu, non c'est à peu près le même prix que ce qu'on a chez nous, parce que chez nous c'est 79 euros, tu vois, les lunch fly. Mais bon, c'est vrai que moi, d'habitude quand je les achète à Paris, je les achète avec la réduction passe annuelle, donc... On reste chez lunch fly et je vous montre le dernier sac que j'avais acheté cet automne. Voilà, vous aviez été juste des dizaines, si c'est pas genre des centaines, à m'envoyer le lien sur Insta de ce sac-là qui était dispo à la livraison en France. Voilà, il est sorti chez EMP, je crois que c'était. Si jamais je retrouve le lien, je vous le remets lui aussi en barre d'infos s'il est toujours dispo. Parce qu'ils ont aussi des produits que vous ne trouverez pas dans les Disney stores en France ou sur shopdisney.fr. Et évidemment, ce sac pour Countess, quand je l'avais vu à la base chez lunch fly aux US, je m'étais dit qu'il me le fallait absolument. Le mien ne vient pas de chez EMP, c'est Guigui qui me l'a ramené des Etats-Unis quand il était parti, là, cet automne. Il me l'a ramené du coup au mois de décembre et regardez, je l'aime trop. En plus, il est en toile, donc ça change des lunch fly que j'ai jusqu'à maintenant, qui sont en synthétique, je pense pas que ce soit du cuir, voilà. Avec ce motif indien, juste là. Et le petit Meiko est flit. En plus, il est super pratique, il est même un peu plus grand que les autres lunch fly que j'ai parce que, ben, au niveau de la structure, là, il n'a pas la grosse poche devant. C'est un seul bloc, donc c'est quand même un peu plus pratique. Et à l'intérieur, regardez l'imprimé, c'est flit. Et il y a une petite poche à l'intérieur. Celui-ci, je l'ai acheté sur... J'ai oublié le nom du site, mais si vous voulez le trouver, il est vendu aussi par EM. Et qui, eux, livre en France. Toujours chez lunch fly. J'ai fait une petite rasia lunch fly sur la fin de l'année 2019. Je me suis acheté ceci, c'était en promo. C'est une banane que j'ai prévu de porter comme ça, là, tu vois, cet été à Disney, quand tout ira beaucoup mieux. Elle est assez grande, donc c'est ça qui est cool. Et ça va être assez pratique. Je pourrais rentrer, je pense, facilement mon appareil photo ou mon téléphone, en tout cas, avec mon passeport, machin, mes papiers. Enfin bref, la totalité, tu vois. Il n'y a pas d'imprimé, cette fois, à l'intérieur. On est sur une impression simple. Et il y a une petite pochette, ici, devant, ici. Toute simple. Les bruits que vous entendez, là, c'est Neko qui est en train de se défouler sur mon fauteuil. Neko ! Merci. La bride est réglable. De mémoire, ça devait être 20 dollars ou un truc comme ça, ou 25 dollars, parce que c'était en promo, tu vois. Donc c'est pour ça que je l'avais pris. Je voulais une banane Disney, ben, pour quand je vais sur les parcs et que je n'ai pas forcément envie de me balader avec mon gros sac. Et que je n'y vais pas en mode vidéo, tu vois, avec tout mon métaux s'être emballé. Ça, c'est quand même plutôt cool, ce format-là. J'aime bien. On va passer sur du prêt-à-porter. Donc, vous l'avez déjà vu en story, parce que je vous l'ai déjà montré, mais j'avais quand même envie de le remettre dans ce haul. Si vous voulez suivre mes achats Disney, d'ailleurs, au jour le jour, je vous invite à me suivre plutôt sur Instagram, parce que c'est là-bas que je vous les montre en général très rapidement en story. J'ai acheté chez Undies ce t-shirt-là en solde. Monday morning, donc trop story of my life. Peut-être plus encore en ce moment, d'ailleurs. Et avec ce petit chat Oliver, là, tout est bourrifé. C'est beaucoup, beaucoup trop drôle. Donc, j'étais forcément obligée de craquer sur ça. Et puis, en plus, franchement, en solde, c'était vraiment pas cher. Donc, c'est un produit qui n'est plus dispo, hein, forcément, comme il était soldé sur les soldes de cet hiver. Mais chez Undies, toujours, j'ai pris ceci. Hop là. Tac. Avec derrière Simba et Nala de dos. J'ai pris ça parce que je ne désespère pas de pouvoir le porter à la saison du Festival du Roi Lion et de la Jungle cet été à Disneyland Paris. Et j'ai pas du tout, pour l'instant, de t-shirt Le Roi Lion. Enfin, j'ai celui de l'année dernière, de la saison de l'année dernière, tu vois. Mais j'avais pas vraiment de t-shirt comme ça. Voilà. J'ai trouvé ça cool. J'ai eu un petit coup de cœur dessus. Il est assez simple. C'est un basique que je pourrais porter facilement avec tout, dans toutes les moods. Donc ça, c'est vraiment cool. Et il était à 12 et quelques. Je vous remets le lien, là aussi, vers la collection Undies, en barre d'infos. Et chez Undies, toujours, j'ai craqué. Mais j'ai vraiment eu un petit coup de cœur sur ce short-là, qui est de la collection Lilo & Stitch. Pareil, je l'ai acheté pour cet été parce que moi, je porte énormément de mini-shorts comme ça. Voilà. Je ne porte, d'ailleurs, limite que ça en été. Pas très robe, tu vois. Moi, je suis team mini-shorts. Et du coup, j'ai carrément craqué sur celui-là. J'adore, j'adore vraiment les mini-shorts. L'année dernière, j'en avais un Mickey que j'avais acheté à Primark. Là, ça va être celui-là. Et en plus, du coup, avec ça, ça va être facile de faire un Disney Bound. Donc nickel, tu vois. Et celui-ci, je l'ai acheté. Il y a encore le prix dessus. Il était à 12,95 chez Undies. Et vous allez pouvoir le retrouver, lui aussi, sur le site internet. On va passer sur du culture. On va parler bouquin, 5 minutes. Donc ça fait quelques temps que je ne vous ai pas parlé de livres parce que je lis plein, plein de choses en même temps en ce moment. Je lis beaucoup de mangas aussi. Au-delà de Disney, oui, j'ai une vraie passion aussi pour tout ce qui va être animation japonaise, manga, trucs comme ça. Donc voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. En ce moment, je lis et je n'ai pas terminé. Je lis ceci. Et c'est vachement cool. Alors là, sur la couverture, ils expliquent que c'est l'épisode inédit qui se passe entre les deux films. Pour avoir vu, si tu veux, des vidéos qui parlent justement des scènes qui ont été supprimées dans La Reine des Neiges 2. Parce qu'ils expliquent en fait pourquoi ils ont mis 5 ans à sortir une suite. Et qu'il y a des scènes, il y a beaucoup de scènes. D'ailleurs, ça se voit un peu si on fait attention dans le film. Il y a beaucoup de scènes qui ont été supprimées. Ces scènes-là, on les retrouve en partie pour l'instant. En tout cas, je trouve dans ce livre-là. Donc, c'est pas vraiment le livre qui se situe entre les deux films. C'est... Ou alors, c'est juste, vraiment juste avant le film 2. Je ne suis pas encore arrivée au bout. Donc, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais en tout cas, c'est un livre vraiment, vraiment super intéressant. Et qui se lit assez facilement au même titre que les Twisted Tales. Twisted Tales dont on a déjà parlé. Et dont je vais vous parler juste là. Parce que j'ai aussi eu ceci. Quelque chose que j'ai reçu à Noël et que je n'ai pas encore attaqué. Mais que je vais attaquer là, incessamment, sous peu, dès que j'aurai fini ça. En fait, voilà. Et que j'aurai fini de lire les mangas que je lis entre les deux. Ça ne se voit pas, hein ? Mais je lis énormément. Et du coup, j'attaque celui-là juste après. Donc, je sais qu'il y a le Twisted Tales sur Mulan qui arrive. Et que je suis à la bourre, hein ? Voilà. Mais il faut d'abord que je finisse celui-ci. Parce qu'en plus, il est sorti avant celui de la Reine des Neiges que j'ai dévoré il n'y a pas longtemps. Donc, on va s'y mettre, hein ? Voilà. En plus, vous avez été plein à me dire que, genre, celui-là, c'était votre préféré. Que vous aviez adoré et tout. Donc, vous m'avez carrément teasé. J'ai trop, trop envie de m'y mettre. Et enfin, j'ai reçu ça. Ceci, de la part de Gléna. Donc, je me permets de le mettre dans cette vidéo. Parce qu'en plus, on va en parler très, très bientôt. J'ai envie de vous parler de toutes les BD Disney Gléna qui sont sorties. Ils me les ont toutes envoyées. Je suis en train de les lire, elle aussi, actuellement. Pour pouvoir vous faire un topo et des recommandations sur cette collection-là. Donc, j'ai bientôt fini, hein ? Donc, une vidéo pareille va arriver à ce sujet. J'ai reçu celui-ci à la fin de l'année 2019. Et franchement, il est vraiment sympa. J'ai vraiment bien aimé. Ça change carrément de ce qu'on peut voir en BD Disney. On est sur un créneau encore différent de ce que vous pouvez voir dans les journaux de Mickey, dans les superfics sous-géants, dans les Mickey-parades, machin et tout. On est sur un autre style. Et graphiquement, on est aussi sur quelque chose d'un peu plus adulte. Avec un parti pré-graphique complètement différent. Pas très enfantin, je trouve. Donc, clairement, ça parlera plus aux adultes, à mon avis. Et en plus, en termes d'histoire, les planches, elles sont, bon, assez larges. Donc, pour ça, on va dire que les enfants, ça va. Mais l'histoire, la manière dont elle est battue, je trouve, parle beaucoup plus aux adultes et jeunes adultes. Donc, je vous fais un topo très rapide, très rapidement, pardon, sur cette collection-là, dans une vidéo qui va arriver très prochainement sur la chaîne. Il y a plein, plein de choses à dire parce qu'il y a plein, plein de titres. Et en plus, j'ai déjà des favoris. Je terminerai ce haul, malgré l'arrivée de Disney+, en France, par l'achat de deux Blu-ray. Voilà, ces deux Blu-ray-là. Donc, ça, c'est des titres que je n'avais pas encore, en fait. Et c'est pas parce que Disney+, arrive que j'ai envie d'oublier complètement les DVD, les Blu-ray Disney, tu vois. J'ai envie de continuer ma collection en achetant des titres qui me tiennent particulièrement à cœur. Ratatouille étant mon Pixar préféré, je me devais clairement de l'avoir dans ma vidéothèque, enfin, Blu-ray tech, DVD tech, je ne sais pas comment on peut appeler ça, enfin, bref. Dans ma collection de Blu-ray Disney pour pouvoir en profiter pleinement sur ma télé parce que jusque-là, je ne l'avais qu'en DVD. Et j'ai acheté enfin Cusco parce que ma fille me bassine tellement avec celui-là que j'ai fini par lui acheter le Blu-ray pour qu'on puisse le regarder tranquillou. Même si, oui, je sais, il arrive bientôt sur Disney+, tout ça, tout ça, et que l'ère de la dématérialisation permettra de ne pas avoir à stocker ses Blu-rays. Mais moi, j'ai envie de continuer. Voilà. Donc, dites-moi si vous allez complètement vous zapper les supports physiques parce que Disney+, arrive, et est-ce que vous allez revendre toute votre collection juste parce que ça va être dispo en vidéo à la demande ? Ou est-ce que vous continuerez comme moi à les acheter au moment de leur sortie ? Et là, clairement, le prochain que je vais prendre, je vais quand même l'acheter. C'est le Blu-ray de la Reine des Neiges 2 parce que j'ai beaucoup trop kiffé ce film. Voilà. C'est tout pour mon All Disney d'aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas acheté trop, 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 trop de choses. Vous avez vu, j'ai quand même été raisonnable sur ces derniers trimestres. Je suis quand même globalement assez fière de moi. Tous ces titres-là, je vous les remets en lien, en barre d'infos. Donc, tout ce qui va être livre et Blu-ray, vous allez pouvoir les retrouver sur Amazon parce que, en ce moment, les magasins sont fermés. Voilà. Il y avait un autre truc que je voulais dire, mais j'ai oublié. Donc, moi, ça me fait quand même toujours très plaisir d'être votre petite touche Disney au quotidien, surtout en ce moment. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a mis un petit peu de baume au cœur. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, toujours en moi de feel good, ici, sur ma chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501